Alors, les secrets de style pour des leaders, en tout cas des personnes qui ont une communauté, qui souhaitent s'adresser à eux et avoir de l'impact. Par rapport aux vêtements, on va avoir plusieurs principes. Le premier principe qui est utilisé par toutes les stars unidiennes, c'est le layering. Le layering, c'est peut-être ce secret de style. Et ça, il y a que moi qui vais vous le dire, c'était le secret de style des rois aussi, des rêves. Donc, vous voyez des photos de rois, Louis XIV, etc. Il y avait je ne sais pas combien de couches de vêtements qui augmentaient son aura physique, qui paraissaient immenses, comme ça, énormes. Et forcément, c'est aussi une projection de l'autorité et de la puissance, sans parler du luxe des matières qu'il portait. Et ce principe-là, bien sûr, on ne va pas se trimballer dans la rue avec des robes immenses, etc. Non, mais on peut le réinterpréter au bout du jour. En utilisant plusieurs couches de vêtements qui vont être en harmonie ensemble. Donc, le plus important, ensuite, ça va être l'harmonie des différentes couches. Fondamental. Pourquoi ? Parce que dans le cerveau humain, on est habitué à analyser, quand on voit des choses, des gens, etc. On est habitué à analyser, est-ce que cette personne, elle est symétrique ou pas ? Est-ce que c'est harmonieux ou pas ? Est-ce que ça fait sens ? Est-ce que les formes font sens ? Est-ce que les couleurs font sens, etc. Si ça ne fait pas sens, notre instinct va interpréter qu'il y a quelque chose qui cloche chez cette personne et on ne va pas lui faire confiance. Donc, c'est ça qui joue aussi dans la psychologie humaine derrière. Donc, on va chercher une harmonie. Par exemple, aujourd'hui, je porte quelque chose autour du bleu. J'ai des chaussures bleues, pantalon et des rayures bleues. J'ai cherché à créer une harmonie avec les formes. Là, j'ai de la grosse rayure dans la même direction et là, de la petite. Donc, ça va tout dans la même direction. Donc, il y a une harmonie entre le haut et le bas. Du coup, par-dessus, j'ai pris un costume un peu uni, histoire de calmer le reste. Tout soit en harmonie. Donc, on va chercher l'harmonie globale des différents niveaux qu'on va mettre. Alors, qu'est-ce que j'entends par niveau ? Ce que vous allez me dire, en été, c'est plus difficile de gérer les niveaux. Par exemple, vous verrez les stars, même les stars d'action qui sont dans le soleil du désert, en train de courir derrière le méchant. Ils vont avoir un t-shirt blanc, souvent, ou un maillot de corps blanc avec petite chemise d'aventurier jetée par-dessus les épaules et ouverte. D'un seul coup, ça crée un layering. Peut-être qu'ils vont avoir aussi quelques petits bracelets, une paire de lunettes, machin. Rien que ça, ça va apporter vraiment un effet stylistique. Ça va habiller la personne. Ça va lui donner quelque chose d'un. Maintenant, le plus important derrière, c'est l'univers dans lequel on rentre. Par exemple, là, je parlais d'un héros d'action. Un héros d'action, on a besoin justement de ce maillot un peu sportif, d'une chemise qui a vécu. Peut-être un quinceau beige, beige marron, un peu militaire. On est dans un univers d'action. Ça, ça correspond bien à un héros d'action. Si vous avez ça dans votre personnalité, c'est bien de le mettre en avant. Moi, par exemple, j'aime bien le côté l'élégance. L'élégance, elle appartient aux hommes de pouvoir sur la planète, aux hommes d'influence. Ça colle bien avec aussi mon métier d'être coach, de m'adresser à des personnes, etc. Donc voilà. Posez-vous la question de votre univers, du message que vous voulez faire passer au travers de vos vêtements. Est-ce que ces vêtements que vous aimez, que vous portez, sont bien alignés avec le message que vous faites passer et avec votre personnalité ? Ça, vraiment, c'est fondamental. Comment on joue sur le layering aussi ? On va y aller soit du plus clair au plus foncé, soit du foncé au plus clair. Là, j'ai fait du plus foncé au plus clair. J'aurais pu faire l'inverse. J'aurais pu avoir du coup un costume bleu marine avec une chemise blanche. Ce serait très bien. D'ailleurs, il faut savoir que quand on porte une couche proche du corps qui est très claire, eh bien, ça va illuminer le visage. Ça, c'est vachement important pour un leader qui souhaite se mettre en avant sur le visage, sur l'énergie. C'est bien d'avoir une couche claire là. Et ça marche aussi si vous souhaitez faire l'inverse. En tout cas, il faut qu'on ait une cohérence. Je pars du plus foncé au plus clair, ou du plus clair au plus foncé. D'accord ? Ça, c'est vraiment un principe de base du layering. On ne peut pas se tromper, quoi. Maintenant, en termes de motif, si je mets quelque chose de très fort, par exemple, ma chemise, elle a un style quand même très prononcé. On voit vraiment les grosses rayures. Du coup, je vais le camé avec quelque chose qui a soit un motif extrêmement doux. Là, vous ne l'avez peut-être pas à la caméra, mais c'est un tout petit pied de poule, donc il se voit à peine. Il va calmer. Il va me permettre de porter plus mon attention là-dessus. Si j'ai un motif fort là et là, c'est too much, quoi. Ça va faire trop. Donc, l'idée, c'est de harmoniser le tout. Voilà, ça, c'est pour une petite clé de style et de magnétisme pour les leaders ou ceux qui s'adressaient à une communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada